Monsieur le Président, chers collègues, messieurs les ministres, je voudrais... Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais dire que mon opinion sur le code électoral ayant été exprimée à plusieurs reprises... Oui, j'ai déjà exprimé mon opinion. On ne peut pas parler dans ce droit. Non, on ne peut pas parler dans ce droit. On ne peut pas parler dans ce droit. Monsieur le Président, c'est de ma situation en 5 minutes. C'est le règlement de l'Assemblée, c'est de ma situation en 5 minutes. Je voudrais m'exprimer sur la situation au Niger et inviter l'Assemblée nationale du Sénégal à faire jouer ses responsabilités de se prononcer sur cette situation qui risque d'engager notre peuple et notre nation dans une guerre extrêmement pénible qui concerneront deux États, peuple souverain. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, à l'heure actuelle, après avoir condamné effectivement le coup d'État perpétré contre le président Bazoum dans des conditions qui ne sont pas dignes d'une démocratie, je voudrais rappeler que le peuple du Niger subit une sanction parmi les plus durs au monde contre un des peuples les plus pauvres au monde. Et il est étonnant que certains de nos chefs d'État qui n'ont pas voulu sanctionner la Russie pour la guerre menée en Ukraine s'associe à une des sanctions ou à des séries les plus dures de sanctions contre un État. Il ne manque que 2 000 % à Samboum dans la salle. Non, écoutez. Il n'y a pas 2 000 % à Samboum dans la salle. Il n'y a pas 2 000 % à Samboum dans la salle. Il n'y a pas 2 000 % à se liguer avec le régime actuel contre les autres peuples de la sous-région et à mener une situation qui ne peut pas être favorable pour l'entente entre les peuples de la sous-région. Mais au-delà, il risque de renforcer la rébellion, à contrario. Parce que cette série extrêmement dure de sanctions va priver l'État du Niger de ses moyens de riposte face à la rébellion. Mais je voudrais également dire que notre adhésion à la CDAO, qui s'est faite sans que le peuple ait été consulté à travers un référendum, ne signifie pas un blanc-seing accordé à des chefs d'État, à un syndicat de chefs d'État, pour décider d'amener une des guerres qui risquent d'être les plus meurtrières dans la sous-région, qui risquent de scinder la sous-région en deux parties. D'un côté, des États qui seraient favorables au Niger et à son régime actuel, et de l'autre, des États qui seraient contre. Et cette intervention ne pourrait pas se faire sans l'appui et l'assistance des pays autres, des puissances occidentales en particulier, ce qui risque de renforcer la haine déjà vivace des pays et des peuples de cette sous-région vis-à-vis de l'Occident. Alors, puisque nous en sommes à la deuxième session extraordinaire, Mesdames, Messieurs les députés, je pense qu'il est de notre responsabilité, en tant que représentants du peuple, de pouvoir se saisir de cette question. Il ne nous coûte rien d'en débattre. Il ne nous coûte rien d'inviter nos différents chefs d'État, en particulier le chef d'État du Sénégal, à ne pas engager le pays sans l'adhésion du peuple sénégalais et sans l'adhésion de sa représentation nationale à ce qui est en train de se préparer au Niger, qui déjà risquent d'avoir des répercussions sur la communauté sénégalaise et les autres communautés émigrées dans les pays d'émigration que sont le Niger, le Burkina, le Mali, etc., la Guinée. Nous sommes très nombreux en tant que sénégalais présents dans ces pays-là. Et nous ne pouvons pas risquer la sécurité et les intérêts de nos populations pour aller soutenir contre le peuple nigérien qui déjà fait face et qui déjà est derrière son régime, le régime Pouchite. Nous ne pouvons pas nous risquer dans une aventure dont nous n'avons d'ailleurs pas les moyens. Mesdames, Messieurs les députés, c'est à vous que je m'adresse. Nous disons que nous sommes les représentants du peuple, le peuple du Sénégal qui est un peuple de dialogue, qui est un peuple de débat et de discussion. devraient, à travers ses représentants, son État, engager, se positionner plutôt en faiseur de paix. Comme on a essayé de se positionner en Ukraine et en Russie, on ne peut pas faire moins dans la CDAO. Notre chef d'État, notre État, ne peut pas faire moins que d'essayer d'engager un dialogue plutôt que dès le départ de prendre une option qui est impossible. Parce que si le Nigeria demain, qui est champion du monde des cours d'ADA, si demain il y avait, on ne le souhaite pas, une telle situation, envisagerions-nous d'aller faire l'aventure au Nigeria ? Envisagerions-nous de faire cette aventure à la Côte du Var ? Ou y aurait-il deux poids, deux mesures ? Des États dits faibles contre qui on peut ajouter la carotte, le bâton, et des États forts contre qui on ne peut ajouter que la carotte ? Je vous remercie de votre aimable. Merci chers collègues. En vertu de l'article 103, je propose une suspension de séance. Non ! Non !